C'était quelqu'un au lycée, c'était quand j'étais sur le point de quitter et que j'étais un peu confus dans tout ça. Après j'ai eu aussi la famille qui m'en a parlé, qui m'a dit « ouais, ce serait pas mal ». À l'assaut Flap, quand je cherchais un boulot, c'est là où j'ai vu qu'ils proposaient une offre de service civique. Vu que l'assaut m'intéressait, c'est là où je me suis un peu renseigné. Le service civique, c'est ma conseillère qui m'en avait parlé. En fait, j'avais fait une semaine de stage là-bas. De là, c'est l'animatrice qui m'a proposé de me prendre en service civique. Mes parents. Déjà aussi pour un petit peu prendre confiance en moi. J'étais pas exactement prêt à direct me lancer dans l'emploi. J'aimais bien le contact avec les personnes âgées. Ils nous apprennent énormément de choses. Quand on m'a proposé le contrat en service civique, je me suis dit « pourquoi pas une nouvelle aventure ». Je m'attendais vraiment à ce qu'on me demande beaucoup, beaucoup de choses à faire et que j'avais pas tant de droits que ça à l'erreur. C'était totalement autre chose en fait. C'est une expérience unique. C'est tout ce que je peux dire. Un peu plus qu'un stage, parce que j'ai déjà fait des stages et c'est vrai qu'on s'attend un peu plus à être plus formé, être moins suivi, un peu plus autonome. Et moi, c'est ce que j'ai vu. Je m'attendais à ce que j'ai fait tout au long de l'année. Je m'attendais à beaucoup de montage vidéo, participer à beaucoup de projets des jeunes, quelques tournages en extérieur. Donc non, ce que j'ai eu, c'est globalement ce à quoi je m'attendais. C'était extrêmement stressant parce qu'avant, j'allais que au lycée et puis je faisais des stages, c'est tout. Et au final, ça s'est super bien passé. Enfin, le premier jour, c'était plus la visite des lieux. J'avais déjà fait mon stage là-bas, donc retour dans les Ardennes, retour à Charleville-Mézère. Je me rappelle très bien du premier jour, le temps de se réintégrer à l'équipe, le temps de recomprendre un peu le projet dans lequel on se dirige, recomprendre mes missions. Donc c'était beaucoup d'infos, beaucoup de choses à assimiler, mais c'était plutôt cool. Comme le premier jour, c'était cool. C'était vraiment cool. J'avais fait le tour des chambres. J'aimais tellement ça par aller dans les chambres, par me présenter et les rencontrer, que j'avais loupé ma pause du midi. Premier jour, si je me souviens bien, j'étais pas trop nerveux parce que j'étais quand même dans un environnement familial. J'étais déjà venu ici plein de fois avant. Quand même un petit peu d'anxiété parce que là, je me disais c'est bon, là ça y est, c'est pas exactement pareil. Mais au final, je m'en suis bien sorti, psychologiquement parlant. J'ai fait de belles rencontres, effectivement. Beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont bien aidé. Durant surtout les voyages, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes différentes. Et c'est vraiment une expérience top. On rencontre vraiment beaucoup de gens et c'est top. J'ai rencontré beaucoup de personnes âgées avec qui je m'entendais vraiment bien. Et qui m'ont un peu accueillie comme si j'étais un membre de leur famille. Mais je ne fais que des belles rencontres grâce au service civique. C'est sûr que c'est un des gros points positifs que je retire. Même si on ne pense pas que c'est forcément pour ça le service civique. Si je n'avais pas fait ce service civique là, je n'aurais pas rencontré l'équipe La Bonne Idée. Donc voilà, plein de bonnes rencontres. Ouais, on fait des belles rencontres. On a énormément de bénévoles, on a beaucoup de responsables dans l'équipe du Cabaret Vert. Tu as des prestataires qui vont venir un soir ou deux sur le festival pour faire le boulot. Et tu vas apprendre à les connaître et tu vas voir qu'ils sont plutôt cool. Mon souvenir le plus marquant, c'est lors du bal en décembre. C'était mon anniversaire et j'ai été faire le bal avec eux. Et ils ont tous chanté joyeux anniversaire. C'était beau. Je pense que c'était le making-of de Vox Milo. C'est totalement différent de ce que j'avais fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, le cadre était magnifique. Tout le monde était bienveillant. Il y a eu des moments sympas à côté. C'était le voyage à Cannes. C'était vraiment un gros challenge pour moi. Je ne me sentais pas exactement prêt de partir maintenant. Au final, je me suis dit vas-y. Et encore une fois, j'avais raison, ça m'a fait du bien. Je crois que c'est quand mes potes de Dijon sont venus au Cabaret Vert. J'ai pu leur montrer un peu ce que c'était. J'ai pu leur montrer l'ambiance du festival, leur montrer aussi Charleville. T'es plutôt content de leur montrer tout ça. À plusieurs reprises, on va dire, j'ai les personnes âgées qui me disaient que ce que je faisais, c'était bien. Rien que pour les musiques que je faisais, je savais que ça apportait de la qualité aux vidéos. En termes de collaboration avec les autres jeunes, je savais que j'étais là pour les aider, pour les accompagner dans leurs projets. Oui, je me suis senti utile. Je sais que j'ai aidé, je sais que j'ai permis à beaucoup de jeunes de pouvoir s'exprimer. J'ai pu m'exprimer aussi. Oui, carrément, je me suis senti grave utile. Moi, je suis l'assistant du chargé de développement durable. Voilà, il me laisse pas mal de tâches vraiment concrètes. Il y a des missions où on m'a laissé faire les choses tout seul. Donc oui, tu te sens utile. Tu te dis que le projet, il avance grâce à tout le monde et aussi en petite partie grâce à toi. Oui, absolument. Ah, ça par contre, je dirais non. Oui, si je pouvais, je le referais bien sûr, avec grand plaisir. Je pense, oui. Je pense que je le ferais. Ça m'a apporté le fait d'avoir un peu plus confiance en moi, de pouvoir me rendre compte que des fois, même dans les situations qui paraissent les plus stressantes du monde, on peut s'en sortir. Ça m'a apporté beaucoup de choses au niveau du travail, organiser un peu mieux, un peu plus. Ça m'a appris aussi à vivre dans une ville que je connaissais pas. Je te dis, apprendre à rencontrer du monde. Il faut apprendre à connaître et apprendre à échanger. Surtout, c'est apprendre à échanger avec les personnes. Alors, en plus de toutes les compétences techniques, ça m'a apporté un peu plus de confiance en moi. Ça a un peu réduit mon appréhension sur le voyage, le fait de partir loin de chez moi. Puis, c'est quand même majoritairement grâce à mon service civique que j'ai eu le code de la route et mon permis de conduire. Beaucoup de rencontres, des belles rencontres et des bons souvenirs. J'ai compris qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent quand même m'aimer. Et ça, c'est super. Satisposante. J'irais magique. Super. Magnifique.